On est parti pour cette première journée sur deux jours à Poussin avec une grosse surprise que je vous partagerai à la fin de la vidéo. On l'a fait là, c'était chaud chaud chaud. On a eu un problème avec les métros, on y est quasi. On va dans la voiture 1, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Direction Poussin. Et voilà. Me voilà, arrivé à Poussin, ça fait super plaisir. Premier arrêt de la journée là, on va aller voir le village Gamchion. Ici, on prend le bus qui est full, full, full. Et voilà, à l'instant, arrivé à Gamchion Village, le premier stop de notre petit périple ici à Poussin. Me voilà dans le centre du village. Il faut quand même que je vous explique ce qui va se passer ici. La petite histoire rapidement. Je me baladais dans les rues ici de ce petit village que je vous recommande absolument si vous venez ici à Poussin. Et cet artiste était en train de peindre, puis on a commencé à discuter. Et je ne sais pas comment on en est venu à ça, mais il m'a parlé qu'il avait une guest house ici. Et j'ai juste trouvé l'idée trop sympa de dormir vraiment dans un petit village typique local comme ça. Je ne pense pas que ce soit des logements que vous trouverez sur les gros sites comme Booking ou des Airbnb. Donc c'est vraiment une adresse que je partagerais. C'est comme ça que je me retrouve, on va dire, à aller loger chez un local ici dans ce petit village à Gamchion. Simplement en m'étant baladé ici dans les rues et en faisant des photos. Je suis tombé sur ce monsieur qui est super sympa avec sa femme. Ah l'ambiance ici, regardez ça toutes les couleurs. C'est typique. Est-ce que vous êtes prêts ? Et voilà la maison. On va maintenant au deuxième endroit, voir une super plage avec une vue sur des cable cars. Et je ne vais pas aller aujourd'hui, je ne vous le recommande à faire. J'ai été à deux semaines et on va profiter de la vue. Je vais vous partager le nom ici directement. Il y a aussi un petit spot à faire si vous venez à Poussin. C'était juste une magnifique plage. Ici, on est probablement en hiver. Donc c'est sûr que ce n'est pas un moment pour vous baigner. Mais c'est un chouette endroit même pour passer des heures en été. Ici, on va au troisième endroit. Je me réjouis de partager tout ça avec vous. Que vous voyez un peu l'ambiance que vous pouvez retrouver ici à Poussin. On va voir un marché traditionnel. Hang Dong, vous mettrez le nom ici. C'est pas facile à prononcer. Plein de petits snacks, de la nourriture à essayer. Je vais essayer de partager un maximum sur mon expérience ici. Là, je me trouve dans la partie un peu avec tous les fiches, les poissons. Gardez tout ça. J'aime trop les signes ici comme ça. Nous voilà au spot suivant de la journée dans un petit village qui me fait vraiment penser à Santorini. C'est juste magnifique. Un village qui n'est pas encore fort connu par le grand public. On va dire que c'est beaucoup beaucoup de coréens ici. Je remarque que c'est très local. Ça vaut vraiment le coup de venir. Pour moi, c'est le petit Santorini de Poussin. Il y a plein de chouettes cafés comme ça à venir voir. Et voilà, c'est un bon petit stop. Une petite heure ou deux. Je m'ai essayé de sortir d'une petite expérience avec un monsieur ici sur le village. Il m'a expliqué pas mal de choses par rapport à mes mains, mon visage. C'est vraiment une chouette expérience que je vous recommande à faire si vous avez un ami coréen. Il m'a dit vraiment plein de choses qui m'ont un peu intrigué. C'était des bonnes choses pour la suite 2024, 2025. Des choses sur la santé. C'est motivant sachant qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre. Donc bien, bien, commencer l'année. Voilà, sorti. On s'apprête à clôturer la journée en allant au pont. Il va y avoir un feu d'artifice pour le nouvel an. Monsieur, un petit mot à dire pour revoir dans des années. Un petit conseil. Le temps est précieux. C'est brusquant. Merci pour le petit commentaire. On va attaquer la suite. Sophie. Oui. Tu as quelque chose que tu veux dire pour 2024 ou pour que tu as des objectifs ? Juste. Juste. Make it happier than 2023. That's it. That's a good one. That's a good one. Yeah. Je voulais partager tout ça avec vous pour cette première journée. On se retrouvera demain matin pour la suite de cette aventure. A plus. Bonjour à tous. Nous voilà au deuxième jour d'être avant à Tirapusan. Je me réveille ici du petit logement chez l'habitant dans le village de Gamcheng. Qui vient sur leur petit rooftop. Qui est juste WAAH. se réveiller avec une vue comme ça nous on est le 1er janvier 2024 et c'est juste incroyable d'être où je me trouve actuellement sur ce petit rooftop dans une famille qui m'a juste accueilli mon frère mon ami ici chez eux pour célébrer le nouvel an simplement de ça ce que je retiens c'est qu'il faut vraiment s'ouvrir aux étrangers garder la foi et vous savez jamais ce qui peut arriver comme je l'ai dit hier dans la vidéo marcher simplement dans les rues j'ai rencontré cette personne en faisant des photos ici et je me retrouve à dormir chez eux ils ont juste été extraordinaire super sympa vivre ce genre d'expérience c'est seulement comme ça que ça vous arrivera en fait en étant ouvert au monde en étant ouvert aux étrangers en étant ouvert aux autres cultures et ici pouvoir passer ce moment là c'est peut-être pour certaines personnes pas grand chose ou c'est peut-être pas le genre d'endroit où vous aimeriez rester mais je vous pousserai quand même à le faire pour l'expérience on s'apprête à commencer le deuxième jour ici sur poussaint ça va juste être super extra effet magnifique à tout de suite nous revoilà ici à la plage de hier soir on vient voir toujours et un stop obligé à faire souvenez ici sur poussaint l'eau le pont on va maintenant manger un dessert typique coréen si vous êtes ici à la plage je vous conseille vraiment cet endroit là c'est vraiment à côté si on est en train de traverser un chouette petit marché cette ambiance nous voilà il s'est arrivé à l'avenue principale de longue des beach on va faire un petit stop ici avant notre resto préféré un petit chicken là et on ira direction un endroit très très spécial ici sur poussaint que j'ai jamais fait que je m'aurais juste partager avec vous nous voilà arrivé dans ce magnifique hôtel ici signal je me réjouis de découvrir tout ce qu'il ya content d'être ici pour le nouvel an voilà au dernier jour de ce petit trip à poussaint et c'était juste exceptionnel comment devrait vraiment ce soit si vous êtes de passage ici en corée du sud je vais voir la petite plage pour le matin le petit check out à l'hôtel quand on rentre direction séoul et sur ce peace guy à la prochaine voie notre trip en corée 84% d'entre vous qui regarde cette chaîne fréquemment ne sont pas abonnés vous avez déjà apprécié mes vidéos pourriez vous me faire un plaisir d'appuyer sur le bouton d'abonnement cela est cette chaîne plus que vous ne le pensez et puis la chaîne grandit plus les épisodes seront de qualité variée merci beaucoup pour autant